1967, Che Guevara meurt en Bolivie. 1969, à Woolstock, la révolution sociale cède la place aux années 70. Les années hippie contestataires et révolutionnaires sont accompagnées par un renouveau de liberté, d'amour libre, de nouveaux défis. Les années 70, un tournant dans la prise de conscience aux Etats-Unis pour l'environnement. Les marchés financiers deviennent mondiaux, les chocs pétroliers en 71 et 73, la signature des accords d'Helzinski, les premiers microprocesseurs et disques durs, la première imprimante IBM et le premier ordinateur personnel. Les années 70, c'est aussi une révolution musicale, avec le rock psychédélique qui envahit l'Europe, le début d'Alan Steevel, le reggae avec Bob Marley et Jimmy Cliff, le hard rock en Angleterre avec Deep Purple, Alice Cooper aux Etats-Unis, Aerosmith, Kiss, ACDC en Australie, Scorpion en Allemagne et Trust en France. Les guerres font rage aussi au Biafra, la guerre du Kipour, celle d'Indo-Pakistanaises, Israélo-Arabes, l'île de Chypre face aux Turcs, la guerre du Vietnam, civils en Angola ou Liban, Colwell-Zi et en Afghanistan en 79. 1970, le monde est gouverné par des figures qui font l'histoire. Pendant ce temps-là, en Californie, vivant dans ce courant novateur, un étudiant préparant un doctorat en psychologie va créer un mouvement de réflexion révolutionnaire dans le développement personnel. Cet homme est Richard Bendler. Tout jeune enfant, Richard Bendler imitait les autres sans savoir que ce comportement allait le mener à des recherches qui donneront la modélisation de la PNL. Après avoir fait des études en informatique, il est étudiant au début des années 70 à l'Université de Santa Cruz. Il se passionne pour le travail de Fritz Perls, le père de la Gelstacktherapie. Fritz Perls est né en 1893 à Berlin, en Allemagne. Il est décédé à Chicago en 1970. Psychiatre et psychanalyste. Il traite en 1926 des soldats ayant des lésions au cerveau. Influencé par Freud et Jung, il décide de partir vivre en Afrique pour élaborer un ensemble de pratiques philosophiques et psychanalystes basées sur les fondements de la Gestalt-thérapie, qu'il développe avec sa femme Laura Postner-Perls en 1942. Gestalt est un mot allemand que l'on peut traduire par configuration, pattern, ensemble ou organisation d'éléments. Elle se serait développée partiellement, en réaction à la tendance dominante en psychologie à cette époque, où l'on cherchait à isoler les éléments les uns des autres. Or, selon la Gestalt, ce que l'on perçoit sur tous les plans s'organise non par agrégat de morceaux, mais par un ensemble, le tout étant plus grand que la somme de ces parties. Richard Bendler, passionné par le travail de Fritz Perls, visionne et étudie des dizaines d'heures de conférences, ateliers et travaux enregistrés par ce dernier. Afin de poursuivre ses travaux, Bendler assiste à des conférences données sur Perls et rencontre Virginia Satyr, précurseur de la thérapie familiale. Cette femme était reconnue comme charismatique et particulièrement douée dans son domaine par ses confrères. Psychothérapeute américaine, formatrice de thérapeutes familiaux, elle crée en novembre 1958, avec Donald de Havila Jackson et Jules Riskin, l'équipe du Mental Research Institute, le MRI, très connu sous le nom de l'école Palo Alto. Elle travaille alors avec Gregory Bateson, décédé en 1980, qui était anthropologue, psychologue et épistémologue américain. Influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques, il s'intéresse à la communication humaine et animale, mais aussi au fondement de la connaissance des phénomènes humains. Revenons si vous le voulez bien à la naissance de la PNL. Richard Bendler poursuit ses recherches sur la gestalt thérapie et crée des groupes de travail. Son analyse va créer la première approche de la PNL qu'on nomme première génération et découvre une première approche qui sera appelée en PNL le cadre comme si. Bendler demande alors à un enseignant de l'encadrer dans son travail. Le duo de fondateurs se crée avec l'apparition de John Grinder. John Grinder étudie la sémantique générale avec Alfred Korzybski. Alfred Korzybski, né en 79 en Pologne, fonde la sémantique générale, une logique de pensée basée sur la physique quantique et les travaux d'Einstein, une discipline pratique pour que chacun puisse prendre du recul critique sur les réactions verbales et non-verbales à un événement au sens large. C'est une méthode qui permet à la perception d'évoluer et de ne pas rester figé dans une perception noir ou blanc et de tenir compte de toutes les nuances qui se trouvent dans le monde où l'on vit. L'œuvre de Korzybski tourne autour de la fondation, de ce qu'il appela lui-même une science de l'homme. Interpellé par les problèmes récurrents rencontrés dans la civilisation occidentale de son époque, les incompréhensions, les misères, les guerres, il entreprit d'étudier le fonctionnement de l'homme dans son environnement, à savoir la façon dont notre système nerveux perçoit, interprète, modifie, entre autres ce qui se trouve autour de lui, afin d'essayer d'établir une méthode permettant aux hommes de mieux communiquer, de mieux se comprendre, d'agir conformément au fait et non à des représentations erronées, acquises ou innées dont la plupart ne prennent pas conscience. Ses recherches culminent avec son œuvre majeure « Science and Sanity » dans lequel il jette les bases de la sémantique générale. Les idées de Korzybski influencèrent la PNL en particulier, les notions de « métamodèles » que nous verrons dans cette formation ainsi que la Gelchstadt. John Grinder devient ensuite assistant d'un professeur de linguistique à Santa Cruz dans les années 70 et mène des recherches sur les théories de Noam Chomsky spécialisée dans la grammaire transformationnelle. Noam Chomsky est aujourd'hui encore une sommité de la linguistique, connue également pour son parcours intellectuel engagé de tendance anarchiste. Chomsky a commencé à développer sa théorie de la grammaire générative et transformationnelle dans les années 1950. Elle est souvent décrite comme la contribution la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle et on a parfois parlé de « révolution chomskyenne ». Les recherches de Chomsky ont joué un rôle crucial dans ce que l'on appelle la révolution cognitive. Sa critique du verbal behavior de Skinner en 1959 a remis en question l'approche comportementale de l'étude de l'esprit et du langage qui dominait dans les années 1950. Son approche naturaliste de l'étude du langage a également rencontré un grand écho en philosophie du langage et de l'esprit. John Grinder devient docteur en linguistique auprès de Chomsky à l'université de Santa Cruz. C'est en 1972 qu'il rencontre Richard Bandler, étudiant en psychologie, et il l'assiste dans ses recherches sur la Gestalt thérapie. Faisons une pause un instant afin de rapidement faire un résumé de ce que nous venons de voir. Cet homme, Richard Bandler, après ses études en informatique, poursuit ses connaissances en suivant une formation universitaire en psychologie. Passionné par la Gestalt thérapie et les travaux de Fritz Perls, il rencontre Virginia Satir, précurseur de la thérapie familiale. Elle lui présente Gregory Bateson, un des fondateurs de l'école Palo Alto, qui introduit le principe de la double contrainte, précurseur de la thérapie par les recherches, du paradoxe de l'abstraction dans la communication. Bandler a un enseignant, John Grinder, docteur en linguistique, qui s'intéresse à ses travaux. Pour la supervision de ses travaux, Bandler demande à Grindr de le superviser pour sa thèse de doctorat. Il commence alors à travailler sur une nouvelle perception en construisant des protocoles, que nous finirons par appeler la PNL. Revenons à l'historique suivant de la PNL. Richard Bandler crée des groupes de travail en s'entourant de chercheurs provenant d'autres disciplines présentes à l'Université de Santa Cruz, ainsi que de personnes qui participeront avec Bandler et Grindr au développement futur de la PNL. Nous trouvons dans ses groupes Leslie Cameron, reconnue pour ses recherches sur la technique baptisée métaprogramme. Pionnière dans le développement des théories de métaprogramme, elle s'est inspirée des modèles développés par Virginia Satir. De plus, elle défend les applications de la PNL dans les thérapies de couple et les thérapies sexuelles. Elle a enseigné à de nombreuses familles des solutions efficaces pour réussir à dépasser les barrières de la communication. Le collaborateur suivant sera David Gordon, né en avril 1948. Il est américain, libertaire philosophe, psychothérapeute et historien intellectuel. Il a formalisé la structure des métaphores de Milton Erickson, un grand homme que vous allez découvrir dans quelques instants. David Gordon est reconnu pour ses capacités à modéliser les comportements humains et ses remarquables dons de conteurs. Bien qu'il ait touché à quasiment toutes les sphères de la PNL, son expertise s'est en effet principalement développée dans la création de l'utilisation des métaphores thérapeutiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont notamment Contes et métaphores thérapeutiques. Apprendre à raconter des histoires qui font du bien. Dans ce groupe nous retrouvons Robert Diltz, né en 1955 et est aujourd'hui un auteur, formateur et consultant américain travaillant dans le domaine de la programmation neurolinguistique depuis sa création en 1975 par John Grinder et Richard Bandler. A partir des années 1980, il formalise le modèle des niveaux logiques, également appelé pyramide de Diltz, qui entraînera une seconde génération en PNL. Robert Diltz développera également des techniques essentielles dans le changement des croyances, ou conceptions, convictions, sur les stratégies de génie de notre culture, de Vinci, Mozart, Disney, Bateson, Freud, mais aussi des modèles pour engendrer des changements au sein des organisations. Il est un des cofondateurs de la PNL. Il a d'abord traité de l'épistémologie et des relations entre la PNL et la neurophysiologie. Il s'est aujourd'hui intéressé à la systématisation théorique et au développement systémique de la PNL. Il y a aussi Judith Delosier, qui a un master en anthropologie, qu'elle obtient à l'université de Santa Cruz où elle rencontre John Grinder et Richard Bandler. Étudiante de Milton Erickson, retenez bien ce nom, Erickson, il reviendra souvent. Elle a modélisé les inductions des différents états de trance comme la création des métaphores du grand maître de l'hypnose. Vous avez devant vous les piliers de la création de la PNL. Cependant, Bandler et Grinder, entourés d'excellents thérapeutes, réalisent qu'il n'existe aucun modèle de transfert de compétences qui permettrait à d'autres thérapeutes ou étudiants de reproduire l'excellence de ceux-ci. Pour pouvoir effectuer ce transfert, Bandler et Grinder vont donner naissance à la modélisation et Fritz Perls sera le premier modèle de la PNL. En étudiant les enregistrements de Fritz Perls, Richard Bandler arrive à reproduire dans ses propres groupes de travail l'efficacité du père de la Gestalt. Grinder aide Bandler à rendre conscients les attitudes et comportements que Bandler adopte de manière inconsciente, avec une précision telle que Grinder arrivera lui-même, quelques mois plus tard, à animer des groupes de Gestalt avec le même succès que Bandler qu'il avait modélisé à son tour. Les résultats obtenus par Bandler et Grinder sont tellement probants qu'ils décident d'étendre leurs travaux à d'autres thérapeutes réputés pour leur efficacité. En 1975, un premier mémoire reprenant les résultats des travaux de modélisation de Bandler et Grinder voit le jour sous le titre de The Structure of Magic. Fasciné par les bénéfices que la modélisation peut apporter dans le transfert des connaissances, Virginia Satir accepte de se faire modéliser par Bandler et Grinder. Dans The Structure of Magic, le deuxième volume, en 1976, qui reprend les résultats de cette modélisation, Bandler et Grinder mettent en avant la façon particulière qu'utilise Virginia Satir pour poser des questions d'une très grande pertinence. C'est la naissance du métamodèle de la PNL. De plus, il constate l'aisance de Virginia Satir à observer et à reproduire certaines attitudes non verbales de ses clients. Cela amènera aux notions de rapport et de synchronisation, largement utilisées en programmation neurolinguistique. En 1974, sous l'influence de Gregory Bateson, Bandler et Grinder s'intéressent à un troisième modèle, qu'ils étudieront de manière encore plus approfondie. Cet homme, c'est Milton Erickson. Milton Erickson, un drôle de vieux bonhomme, comme le qualifiait Gregory Bateson, est un psychiatre vivant à Phoenix, dans l'Arizona, et ayant la réputation d'être très efficace grâce à son langage bien particulier. De son observation et de l'étude qu'en feront Bandler et Grinder naîtra le modèle de Milton, un modèle de langage hypnotique facilitant la communication avec le conscient et l'inconscient de l'individu. A partir de leurs études de Milton Erickson sera publié l'ouvrage Patterns of Hypnotic Technique of Milton Erickson, le premier volume en 1975 et le deuxième volume en 1977. Milton Erickson, né le 5 décembre 1901 à Oum, dans le Nevada, est mort le 25 mars 1980 à Phoenix, dans l'Arizona. C'était un psychiatre et psychologue américain qui a joué un rôle important dans le renouvellement de l'hypnose clinique. Il a consacré de nombreux travaux à l'hypnose thérapeutique. Son approche innovante en psychothérapie repose sur la conviction que le patient possède en lui les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'il rencontre. Il s'agit par conséquent d'utiliser ses compétences et ses possibilités d'adaptation personnelle. Atteint de poliomélite à l'âge de 17 ans, Erickson a été une figure emblématique du guérisseur blessé, expérimentant lui-même lors de sa rééducation certains phénomènes qu'il mettra ensuite en application dans l'hypnose thérapeutique. En 1950, une jeune psychiatre, Lynn Fenimore Cooper, propose à Erickson de mener avec elle une expérience sur la distorsion du temps en hypnose, partiellement financée par la NACA qui deviendra la NASA en 1958. Il publie ensemble les résultats de cette expérience en 1954. C'est à cette époque alors qu'il est âgé de 51 ans qu'Erickson est une seconde fois victime de la polio. C'est en 1973 que le nom d'Erickson devient connu du grand public. L'année suivante, Erickson met fin à sa pratique de psychothérapeute et rencontre, par l'intermédiaire de Gregory Bateson, les fondateurs de la PNL, Richard Bandler, John Grinder, ainsi que Robert Dietz et Stephen Gilligan. En 1980 a lieu le premier congrès international consacré à Milton Erickson. Cependant, celui-ci meurt le 25 mars 1980, six mois avant la tenue de cette manifestation. En 1976, le modèle proposé par Bandler et Grinder sort du cadre purement linguistique pour devenir un schéma d'étude du comportement humain. Sous l'influence d'autres courants de pensée aussi variés que la cybernétique ou la neuropsychologie, la nouvelle discipline se trouve un nom, programmation neurolinguistique. Le terme PNL est pour la première fois utilisé par Bandler et Grinder à la fin du second volume de The Structure of Magic qu'ils publient en 1976. A la fin des années 70 et au début des années 80, la PNL sort du cadre restain de la thérapie pour trouver des champs d'application dans d'autres domaines, la vente, l'éducation, la gestion, le sport et bien d'autres. Un premier ouvrage collectif, NLP volume 1, apparaît en 1980. Y apparaissent les collaborateurs de la première heure de Richard Bandler et John Grinder, qui seront aussi des développeurs importants de la discipline durant les 30 prochaines années, Robert Diltz, Leslie Cameron et Judith Delosier. Le début des années 80 marque plusieurs tournants importants dans l'histoire de la PNL. Tout d'abord apparaît un nouveau modèle écrit dans l'ouvrage de Bandler et Grinder intitulé Le recadrage. Changer la perception de la réalité avec la PNL, qui restera un des ouvrages de base de la PNL, car il introduit la notion fondamentale d'intention positive. Cette époque marque la rupture entre Richard Bandler et John Grinder, qui enseigneront pour la dernière fois ensemble en 1982. En 1983, Robert Diltz publie Roots of Neuro-Linguistic Programming et l'année suivante paraît le premier ouvrage en français sur la PNL, Derrière la magie, publié par Josiane de Saint-Paul et Alain Carol. D'autres personnes ont eu une énorme influence sur le développement protocolaire de la PNL. Nous pouvons penser à Abraham Maslow par exemple. Abraham Maslow est un psychologue célèbre, considéré comme le principal meneur de l'approche humaniste, surtout connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins, qui est souvent représentée par une pyramide des besoins. Abraham-Harrod Maslow reste une référence pour nombre de psychologues dans le monde entier. Il est connu dans la psychologie du travail pour ses études sur la motivation, souvent résumées abusivement à une simple pyramide dont il faudrait monter les degrés les uns après les autres pour atteindre la pleine satisfaction. Pour les psychothérapeutes, c'est l'initiateur de la psychologie humaniste, avec Carl Rogers en particulier. D'autres psychologues voient encore en lui la figure de proue de la psychologie transpersonnelle, cette branche de la psychologie qui dépasse ce qui concerne strictement la personnalité, pour s'intéresser à la dimension spirituelle de l'homme et aux états de conscience exceptionnels. Abraham Maslow est tout cela à la fois. Ses visions fragmentées donnent à chacune un aperçu juste mais incomplet. Au cours de sa carrière, Maslow s'est intéressé principalement aux motivations supérieures de l'homme dans sa hiérarchie, l'accomplissement personnel, et aux états de plénitude, expériences paroxystiques, ainsi qu'aux fondements de la santé psychique. Sa hiérarchie des besoins signifie que l'homme n'atteint le plein développement de son psychisme que s'il est satisfait sur tous les plans, physiologie, sécurité, amour, dans l'appartenance, estime, dans la reconnaissance, et accomplissement de soi, dans la créativité. Un autre homme a marqué son empreinte sur la PNL. Paul Vasslavik est théoricien dans la technique de la communication et le constructivisme radical. Membre fondateur de l'école Palo Alto, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste junguin et sociologue, ses travaux ont porté sur la thérapie familiale et la psychothérapie générale. Comme on peut s'en rendre compte à la lecture de l'histoire de la PNL, celle-ci est le fruit de nombreuses influences et de rencontres que seuls les courants novateurs des années 70 ont pu rendre possible. La PNL naissante a fait sien dès le début le courant philosophique de ce que l'on a appelé l'école de Palo Alto. C'est dans cette petite ville de la banlieue de San Francisco que s'était installée, dès la fin des années 40, plusieurs chercheurs de différentes tendances, mais qui en avaient en commun une vision systémique de la communication. La PNL adhère dès le début à cette pensée du « comme-si », qui soutient que nos connaissances reposent en grande partie sur des fictions non assimilables à des hypothèses scientifiques formées par nos processus mentaux, selon une logique qui nous est propre. Mais de nombreuses autres influences agissent comme catalyseurs dans le développement de la PNL. John Grinder est l'un des plus grands penseurs de cette aventure. Il est l'auteur de 14 livres sur des sujets complexes allant de la grammaire transformationnelle, de la thérapie familiale et de la création de la programmation neurolinguistique. Vous reconnaîtrez la sagesse de John Grinder dans les premiers travaux, qui sont documentés dans plus de mille autres livres pédagogiques, sur des sujets abordés dans des matières spécifiques en PNL, de psychologie, de vente, de négociation, de gestion, de parentalité et d'apprentissage accéléré. Le travail du Dr Grinder est également l'objet de plus de mille séminaires publics de PNL, formant plus de 20 000 personnes chaque année dans le monde organisé par des formateurs spéciaux en PNL. La majorité des séminaires d'affaires de qualité comprendront maintenant des aspects du travail de John Grinder, ce qui équivaut à des dizaines de milliers de personnes qui apprennent implicitement du génie de John Grinder. Ce chiffre augmente chaque année. John Grinder a consacré le travail de sa vie à sa quête pour découvrir et présenter des modèles humains d'excellence, inspirés des génies dans différents domaines. Il a créé la programmation neurolinguistique avec Richard Bandler comme moyen d'enquêter et de reproduire l'extrême excellence humaine. Ce sont ces applications de la PNL qui sont enseignées au plus haut niveau des formations d'excellence dans le monde entier et aux leaders mondiaux, qu'ils soient implicites ou explicites. Robert Diltz fait partie des hommes qui permettent à la PNL quatrième génération à se développer aujourd'hui. Alors maintenant, une toute dernière question. Et vous ? Comment allez-vous laisser votre empreinte dans l'histoire de la PNL ? Sous-titrage Société Radio-Canada